Par Lucie Gosselin ce samedi 4 mai 2024, Renaud et Cerise se sont unis en la mairie du 14e arrondissement de Paris, en présence de nombreuses célébrités. Parmi elles, Hugo Frey faisait figure d'invité de prestige, puisque le chanteur de 94 ans est l'un des plus proches amis de Renaud. Auprès de Paris Match, le non-agénaire fraîchement marié à Muriel s'est confié avec émotion sur l'amitié qu'il élit. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour assister au mariage de Renaud Sechant et Christine, que le chanteur a coutume de surnommer Cerise. Les deux tourtereaux, en couple depuis quelques années, se sont unis ce samedi 4 mai 2024 en la mairie du 14e arrondissement de Paris, devant un nombre important de célébrités. Parmi elles, on peut citer notamment l'urgentiste et chroniqueur Patrick Pellou, les chanteurs Dave, Vianney et Benabar, ou encore les acteurs Jean-Paul Rouve et Philippe Lelouch. Mais s'il y avait bien un invité plus important que les autres aux yeux de Renaud, s'y est inévitablement son meilleur ami Hugo Frey. Venu aux côtés de sa femme Muriel, qu'il a épousé le 2 septembre 2023 en présence de Renaud et Cerise justement, mais également de Jean-Luc Reichman par exemple, le chanteur de 94 ans s'est montré très ému par la nouvelle vie de son meilleur ami, avec lequel il partage une amitié sans faille depuis plusieurs décennies. Cerise et Muriel sont devenus très amis dans un entretien vidéo accordé à Paris Match et relayé sur les réseaux sociaux, le non-agénaire a fait une belle déclaration à son ami de toujours, si esti un événement incontournable pour moi. Renaud, si esti comme un petit frère pour moi. Je ne veux pas me l'accaparer comme ça, mais il est très important dans ma vie. Et je ne pouvais pas échapper à ça a témoigné l'interprète de Santiano. Hugo Frey est d'autant plus heureux que sa femme Muriel et l'épouse de son meilleur ami se sont récemment rencontrés, et se sont depuis liés d'amitié. Une rencontre qui était importante pour les deux amis, qui auraient eu beaucoup de mal à gérer une possible mésentente, ma jeune femme a sympathisé énormément avec Cerise, et c'était capital pour moi, car si ça n'avait pas marché entre elles, ça aurait été un très gros problème pour moi. Et ça s'est très bien passé et je suis heureux d'être là pour leur souhaiter tout le bonheur qu'ils méritent. Renaud a piqué sa première femme à un célèbre acteur, il s'agit du troisième mariage pour Renaud. Le chanteur, qui célébrera ses 72 ans dans quelques jours, s'était marié dans un premier temps en 1980 à Dominique Kilikini, l'ex-femme de Gérard Lanvin qu'elle a quitté pour le chanteur cinq ans plus tôt. Ensemble, ils ont eu une fille, Lolita Sechamp, huit jours après leur mariage. Le couple finit par divorcer en 1999, au moment même où Renaud fait la rencontre de Romane Serda, avec laquelle il se marie le 5 août 2005. De cette seconde union n'est Malone, en juillet 2006. Le couple divorce en septembre 2011 mais continue de conserver de belles relations. En couple depuis plus de trois ans avec Cerise, costumière à la ville, Renaud a acheté une maison à 30 mous, Loire-Atlantique, en 2022. Celui qui a physiquement énormément changé au fil des ans y coule des jours heureux avec sa chair et tendre, tout en préparant son nouvel album de chansons inédites. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501